... Je le laissais sonner. Je mettais le volume au maximum. Je l'écoutais jusqu'à ce que celui qui me cherchait se fatigue. Je parlais au nom ou au numéro qui s'affichait sur l'écran et je lui disais je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas en ville. Je ne suis pas dans le pays. Je ne suis pas dans ce monde. Envoie-moi plutôt un email. Il était l'absolu de la virilité virile. À 40 ans, j'avais l'air d'en avoir 30. Les fumeurs mouraient plus jeunes. L'avenir semblait radieux. On m'aignissait de 7 kilos en deux semaines. Nous étions des professionnels en investissement. Italian style. C'était des choses qu'on ne pouvait pas acheter avec de l'argent. Chaque goutte comptait. Le lave-nage durait plus longtemps. J'étais un homme jusqu'au bout. J'avais davantage d'espace, davantage de possibilités. C'était des instincts chocolat. Un enfant pouvait surgir quand on s'y attendait le moins. J'étais un combattant banal dans la jungle de la ville. Ainsi donc, félicitations. Voilà, vous êtes l'homme le plus vieux du monde. Nos téléspectateurs désireraient d'abord apprendre comment vous êtes arrivés à cet âge super méga sensationnel. Vous avez suivi une diète, un programme spécial pour l'allongement de la durée de la vie ? Pas que je sache. Vous avez traversé deux siècles. Vous êtes né pendant la deuxième guerre mondiale dans un endroit qui s'appelait à l'époque Deutschland. Vous êtes probablement le seul qui pourrait nous offrir un témoignage personnel sur cette période. Vous savez, j'étais assez petit, je ne sais pas si… Dites-nous alors quelque chose sur vos parents ? Je n'ai pas connu mon père. Il est mort au front quand j'avais un an. Tout de suite après sa mort, ma mère a décidé que nous ne pouvions plus vivre dans ce qui s'appelait à l'époque l'Allemagne. Alors nous nous sommes enfuis une nuit en train. Nous sommes partis vers l'est, vers un pays qui s'appelait à l'époque la Roumanie. Votre mère était juive ? Non, elle fumait. Une mère qui fume ? Quoi de plus terrible ? C'est exactement ce que disait cette imbécile d'Hitler. Je vous prie de faire attention à certaines exagérations de langage. Accident, autisme, alcoolisme, asiatique, américain, attaque cérébrale, angoisse, agoraphobie, apocalypse, asphyxie, anxiété, aveuglement, crise, catastrophe, changement, chômage, cancer, cancer, cancer. Je peux vous faire des assurances pour des assurances, des assurances, des assurances. Je peux vous assurer et racheter n'importe quelle peur à un prix raisonnable. La salle d'attente d'un cabinet médical. Ça va durer encore longtemps ? 15-30 minutes. Pour vous, mais pour moi ? 60-90 minutes. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Moi, je ne peux pas attendre trop longtemps. J'ai un pouvoir très chargé aujourd'hui. Moi non plus, je ne peux pas attendre trop longtemps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous êtes à la retraite ? Oui. Depuis 15 ans. Moi, j'ai une relation avec un petit béton. Béton, klaxon, abandise, une montante. Nous sommes ensemble depuis trois ans déjà. Et je pense que cette année, on va franchir le cap, habiter ensemble. Vous savez ce que c'est ? Je me rends compte que rien ne pouvait me toucher. Moi, j'ai travaillé dans mes grandes entreprises. Ensuite, à 50 ans, je me suis orientée vers un job sale. Il n'est pas inexplicable de bonheur. Anyway, de ma vie, je n'ai pas été en rade. Il est de toute dépression. Qu'est-ce que vous avez étudié ? La condition de la femme au Moyen-Âge. Apparemment, sans aucune raison. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je ne vois pas... Il est où, ce Moyen-Âge ? Qu'est-ce que vous avez pensé ? Le middle age ? C'est une époque ? Je crois que vous mourrez d'envie de connaître le sexe de l'enfant. Non. Pour moi, le sexe ne compte pas. L'important, c'est qu'il soit en bonne santé. L'important, c'est qu'il soit beau. L'important, c'est qu'il soit en bonne santé ? Et beau ou belle ? Oui. Comment vous aurez le temps de trouver un prénom ? Je ne voudrais en aucune manière influencer plus tard son orientation sexuelle. Alors, je vais lui donner un prénom unisexe. Comme quoi, par exemple ? Lotus. L'important, c'est qu'il soit très beau. Je voudrais parler à ma fille. Peut-être que vous aimeriez fumer une cigarette ? Autre chose, quelque chose de possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible.